Une nuit sur un pont, Soren disparaît. Pianiste et compositeur, producteur, organisateur de concerts, ce n'est pas une star, c'est quelqu'un qui vit d'eux et dans la musique depuis bientôt 40 ans. Suicide, accident, fuite, une centaine de voix se font entendre. Mêlant échos, souvenirs et commentaires, des plus tendres ou plus acides, elle tisse un surprenant patchwork autour de... Soren disparu. Disparu et insaisissable, comme chacun de nous. Durant le dîner, j'avais déjà imaginé les choses. Un joli bouquin, une petite expo à Bordeaux et à Bruxelles avec quelques musiciens. On avait ensuite parlé de ses dettes et des miennes, des livres qui se vendent aussi mal que les disques. terminaient aussi sa boîte de pub et de doublage. Tout d'un coup, il s'est levé, a appelé un taxi. Soren avait toujours été ainsi, quelqu'un qui s'en va soudainement. Arrivé sur les quais, à mi-chemin du trajet vers son hôtel, il avait demandé au chauffeur du taxi de le déposer près de l'entrée du pont. Personne ne l'a revu depuis ce soir-là. Un mois pour traverser un pont, c'est long. Quand je suis né, Soren avait douze ans. Jusqu'à son entrée à l'université, il a été plus un père pour moi qu'un frère. Non, je ne peux pas l'imaginer sautant d'un pont dans l'eau froide d'un fleuve. Mais je l'imagine sans peine, marchant comme un funambule sur la rambarde, en pleine nuit, comme s'il volait. Oui, ça, je le vois. Soren en vrai. Lorsque j'étais revenue vivre en Belgique, je m'étais dit qu'il n'avait pas changé. Toujours le même rêveur, mais un rêveur passionné, plein d'enthousiasme. Son prénom, il le devait à son grand-père maternel, Thomas Sorensen, un chapelier anglais d'ascendance danoise qui s'était installé à Bruxelles après la fin de la Première Guerre mondiale. C'est le vieux bonhomme qui lui avait appris à jouer du piano. Et sans la moindre méthode. À l'université, je m'étais inscrit en psycho. Soren avait préféré la philo. À cause de Nietzsche qui avait dit que sans la musique, la vie serait une erreur. Il avait tenu trois semaines. Il avait découvert l'univers punk avec une fille à l'époque où nous avions 20 ans. Une drôle d'époque pleine d'anarchistes amers, de paumés, de révoltés, d'esthètes illuminées. Soren était tous là à la fois. Mais je crois qu'il était surtout très romantique. Ok, on peut mettre ce qu'on veut dans ce monde. Ralebol d'entendre ses commentaires sur Soren, des conneries ! Il ne le connaissait pas, pas vraiment, pas comme moi. Lui et moi, on a été si loin en nous, dans le désespoir euphorique de cette époque de merde ! C'est comme ça qu'on l'appelait. No future. Fuck la reine, la dame de fer. Et nique ta mère au passage. Folle, Soren me rendait folle. Rien n'était jamais assez bien. Ni les courriers, ni les projets d'affiches pour les concerts, ni les rapports d'activité des festivals. Un jour, quelqu'un lui a lancé « Mais tu veux la lune, Soren ? » Et lui, de répondre sans hésiter, très sérieusement « Qu'est-ce qu'on peut bien vouloir d'autre ? » Qu'est-ce qu'il a vu dans l'eau du fleuve cette nuit-là ? La lune, bien sûr. La lune. Mort, Soren ? J'y crois pas. Pas du tout son genre. Et maintenant, Soren est en voyage. C'est ce que m'a dit sa fille. Pas de raison d'être triste. Mon père est en voyage. Sous-titrage ST' 501